Le Premier ministre et chef de gouvernement, Anatole Kouliné-Makoso, a inauguré l'hôtel des impôts de l'Oangili à Pointe-Noire dans le 4e arrondissement, samedi 28 mai 2022, en présence du ministre délégué en charge du budget, Ludovic Ngatier, représentant le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public du préfet de la ville de Pointe-Noire et les autorités politiques, administratives et militaires. Prononçons l'allocution, Ludovic Ngatier a expliqué d'avoir traduit en action la conception d'une stratégie fondée sur deux piliers, à savoir les bâtiments et la digitalisation. Le fait de regrouper en un seul lieu les services des impôts et du trésor, ainsi que ceux de la Banque centrale chargée d'encaisser les recettes de l'État, permettra de limiter la fraude, la corruption, en même temps qu'il garantira la sécurité, la transparence et la traçabilité. Avec ce système transparent, les contribuables, surtout les petits contribuables, relevant du secteur informel, ne devraient plus se plaindre de leur argent détourné par la délivrance de quittances, ne comportant pas les montants réellement payés. Les conditions matérielles de base de la digitalisation étant réunies, le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public va poursuivre ses efforts dans la formation des cadres de l'administration, l'amélioration des applicatifs comme E-Tax, New et Sigfib. Après le discours d'ouverture, le premier ministre et chef du gouvernement, Anatole Kouini Makosso, a procédé à la coupure du ribbon symbolique et à la visite de l'hôtel des impôts de loin du lit.